...péré à chaud pour couper l'herbe au pied de ceux et celles-là qui voulaient faire basculer le pays dans le désordre. Par ce nouveau coup de sifflet, il est venu briser les démarches d'enfermement des principaux protagonistes de cette crise qui prenaient chacun sa vérité pour la vérité dans l'interprétation de son message du 10 février dernier à la jeunesse. La pratique du pouvoir et son vécu politique ont cultivé en pôle billard une pondération et un recul qui lui permettent à chaque fois de faire d'abord l'outil avant de prendre la décision. Ce qui est aujourd'hui chose de faite, avec tact et méthode et malgré la complexité des déterminants dans cette affaire, le président de la République a su arbitrer entre les intérêts individuels et l'intérêt général pour surmonter les désaccords. Entre le refus d'allégeance des uns et le radicalisme des autres, il a su crier des ouvertures là où beaucoup voyaient l'impasse. Dans cette crise qui prenait les allures d'un véritable polar, le premier sportif cambronais a su trouver le juste milieu pour dégonfler la rage de chaque camp. Jusque-là, il est terminé à en découdre avec l'autre. En sifflant la fin de la récréation dans ce feuilleton, le chef de l'État vient rappeler à ceux qui continuent à en douter que du haut de son bel âge, il a dû lui-même passer par toutes sortes d'épreuves et que surtout, il reste un sénéant très actif et doté d'une vivacité d'esprit. Or, père, dans sa sage décision, il vient rappeler aux uns et aux autres que dans la vie des hommes, se radicaliser conduit forcément à s'isoler. Il vient enfin rappeler que quel que soit son degré de ressentiment, il ne faut surtout pas jouer avec le Cameroun et que ceux et celles-là, qui par naïveté ou par calcul, se livrent à ce jeu malsain, le trouveront toujours sur son chemin. Quant aux autres, ceux qui, à coup de scénarii catastrophe, lisaient déjà la décadence du régime à travers ce feuilleton, ils vont devoir guérir de cet autre revers. Les orages qui s'enmoncelaient et tendent progressivement en train de s'évaporer comme des brumes au soleil, même si, même si évidemment, il faudra toujours garder l'œil ouvert et le bon. Yves, Marc et Medjo, chef de la division des activités de souveraineté, Chers frères et sœurs du nord-sud de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir Marie-Scorpio, c'est moi ! À l'aube de ces 20 ans qu'il avait donné, parce que lorsque Paul Bia dit que ceux qui veulent sa fin, qu'ils attendent, ils les donnent encore 20 ans, c'est dans quelques jours. À l'aube de ces 20 ans, il s'est donc retrouvé, lui Paul Bia en train d'administrer, d'arbitrer, selon le reportage que vous venez de suivre, d'arbitrer deux camps, deux partis qui n'essayaient pas de se baisser les bras. Vous avez bien écouté, est-ce que vous voulez que je vous mette encore l'audio, le reportage de la CIA TV, la CIA TV qui couvrait Mordigris, le parti, le Minisep du Moustachu. Mais aujourd'hui, quand il couvrait, il ne couvrait pas l'Afrique à foutre. Maintenant, Paul Bia, lui, il a su manier les deux partis, su réconcilier les deux partis et prendre ce qui est bon de deux côtés, n'est-ce pas ? Ok. J'aimerais donc que vous posez la question à Antolo, qui avait dit que c'est le chef de l'État qui a nommé le staff ? Comment le chef de l'État se retrouve encore arbitre des deux partis, alors que c'est lui qui avait nommé le staff ? That is the question. Ce qu'on doit retenir d'ici, de cette sortie, c'est que, oh, les hautes instructions, oh, que les hautes instructions ont pris un coup et ont lâché les plumes dans cette histoire. Lorsque Samuel le temps dit, je demande pardon et tout, je vous ai dit que c'est le pardon du présidentiable. C'est-à-dire qu'il a fini de gagner son combat et il revient à l'humilité. Qu'on peut dire, maintenant, que tu comptes faire, sauvons la République, hein, et place au football. C'est pour cela que je suis là. Chers frères et soeurs, la CRTV vient d'enteriner la victoire de Samuel et tout. C'est pas moi qui le dis, c'est vous qui avez dit que c'est Samuel et tout contre. C'est toujours Samuel et tout contre Miseb, Samuel et tout contre Miseb, Samuel et tout contre. Ce n'est jamais la fait qu'à foutre contre. C'est toujours Samuel et tout. Il faut donc l'accepter. Le chef de l'État habite, Ntolo, nous a dit que le président de la République, c'est le staff du président de la République. Et il est là, ne me parlez, il est l'envoyé de son ministère. Au fait, c'est Ntolo, il était au dernier moment quand Bac Bruce est finalement revenu seul avec son adjoint à la Fédération. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que ce n'est pas au ministère que l'affaire a été tranchée et que Marc Bruce a été entré? Ce n'est pas au ministère, c'est à l'Afrique à foutre. Tout ça a fini à l'Afrique à foutre. Marc Bruce qui quittait avec des gens, voilà un entraîneur, mais quand il vient dans son siège, c'est un fonctionnaire qui lui dit qu'allons, il part, il sort. Si celui-là avait le pouvoir, comme j'ai dit, de faire même une liste de joueurs, si c'est lui qui faisait, il pourrait venir à l'Afrique à foutre, il pourrait même dire que bon, OK, comme on a chassé le tour de tout cela, il suit d'abord, il fait d'abord le travail, quitte à lui de sortir et de ne pas obéir, mais il suit comme un mouton. On a pris un cochon gratté pour pouvoir faire passer le message. Et rappelez-vous, peut-être vous pensez que c'est le premier cochon gratté ces derniers temps. Non, 2018, n'oubliez pas le nombre de cochons grattés que vous avez vus devant la télé, toujours à la même CRTV, en train de vous dire qu'ils sont de transparence internationale. Vous comprenez un peu, après ils ont disparu de la circulation jusqu'à aujourd'hui, personne n'a osé demander, j'ose bien être, croire et être à la place des hiboux. En ce moment, bonjour les hiboux et bon week-end.